Est-ce que tu savais qu'Instagram a un score de confiance et que plus tu fais des followers, plus tu suis des personnes ou si tu utilises des bots ou si tu achètes des followers, ton profil va être ce qu'on appelle shadowban, bloqué. Et donc, tu auras beaucoup moins de portée, tu auras beaucoup moins de personnes qui viendront voir ton profil. Ça veut dire ne fais jamais ses actions. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi, je t'explique comment ça fonctionne, ce qu'il ne faut pas faire et ce que tu peux faire. Du coup, si jamais c'est déjà arrivé, si jamais tu as déjà fait ce genre de bêtises, ce que tu peux faire derrière pour rectifier le tir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis expert en marketing digital, en neurosciences, en comportement humain. Et sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est d'expliquer que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent, mais par contre que grâce à un petit business en ligne qui te rapporte 5 000, 10 000 euros par mois, tu vas pouvoir te créer une véritable source de prospérité. Un business minimaliste avec des bons investissements, c'est ce que je t'explique dans ma méthode moment, tu vas pouvoir t'enrichir très, très rapidement. En 5, 6 ans, tu seras millionnaire. Millionnaire, je n'ai pas dit millionnaire, millionnaire. Donc, ma méthode moment, elle est juste en dessous de la vidéo, mais moi, ce que je voulais t'expliquer, c'est qu'il y a beaucoup de... Moi, je l'ai fait, cette erreur. J'ai installé des bots, j'ai installé des solutions pour automatiser ma prospection sur LinkedIn, pour répondre sur LinkedIn ou sur Instagram, pour répondre automatiquement à mes messages et à follow automatiquement et défollow automatiquement des gens, voire même juste follow des gens automatiquement, ou même le faire manuellement, cliquer pour faire plein, plein, plein de followers et plus de 200 followers par jour. Le problème, c'est que tu vas diminuer ton score de qualité, ton score de confiance d'Instagram. Et en fait, à chaque fois que ton store de confiance Instagram baisse, ta portée organique, c'est-à-dire le nombre de personnes que tu vas toucher à chaque fois que tu vas faire une publication, un réel ou une story, va être limité. Pourquoi ? Parce que Instagram n'a plus confiance en toi. Et sache que Instagram fait confiance à ton compte, donc un score de confiance en ton compte, mais aussi un score de confiance de ton IP. C'est-à-dire que si tu es dans une maison ou si tu es sur la même box que quelqu'un qui fait des choses mauvaises sur son compte, potentiellement, tu vas baisser aussi ton score de qualité sur ton compte Instagram. Fais un très attention, tout ce qui est automatisation et tout. Alors, est-ce que c'est rentable ? Oui, c'est rentable à très haute échelle, mais par contre, de plus en plus, ton score de qualité va baisser et tu vas te reprendre. De plus en plus, par exemple, ce petit message en disant nous avons détecté un comportement étrange sur ton compte et il faut que tu redonnes ton numéro de téléphone ou ils vont t'envoyer un code sur ton email ou sur ton téléphone, etc. pour le revalider. Ça, ça montre que ton niveau de confiance a baissé. Si c'est déjà le cas, si tu as déjà fait ce genre de choses, comment tu vas pouvoir récupérer ? Ça va prendre du temps. Des fois, il est préférable de repartir sur un compte Instagram neuf. On repart de zéro, on refait les choses. C'est plus rapide sur un compte neuf, par exemple, de refaire 10 000 abonnés avec des stories, avec des bons réels et avec une portée organique qui n'est pas bloquée, qui n'est pas limitée, plutôt que d'essayer de repartir. Si tu n'as que 10 000 abonnés, par exemple, c'est plus facile de repartir à zéro que de refaire. Maintenant, si tu as un très gros compte où tu as quand même une belle audience, tu as au moins 20-30%. Imaginons que tu as 50 000 personnes. Sur les 50 000, tu en as 20 000 qui te suivent vraiment, qui sont vraiment des bons abonnés. Là, ça va être difficile de repartir à zéro. Ce que tu vas faire, tu arrêtes déjà tous les votes et pendant au moins six mois, un an, ce que tu dois faire, c'est entrer très souvent en communication, envoyer des messages privés, beaucoup parler, avoir des comportements humains sur ton Instagram et faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de rails. Tu publies de temps en temps sur ton feed des publications, mais tu fais beaucoup de reels. Les reels, en fait, ils vont t'aider à réactiver ta portée organique. Au départ, ils vont être très limités, ça va être très frustrant, tu n'auras pas beaucoup de résultats. Mais au fur et à mesure, tu vas commencer à te créer une audience qui est qualitative vis-à-vis des reels que tu es en train de faire et donc tu vas réactiver. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à regagner la confiance d'Instagram. Et donc, des fois, c'est quand même relativement frustrant d'avoir fait ce genre d'erreur. C'est pour ça que je te conseille d'éviter de le faire. Moi, je l'ai fait sur mon compte. J'ai aujourd'hui à peu près 15 000 abonnés. Je pense que je vais repartir à zéro sur ce compte parce que vraiment, ma portée est très limitée. C'est-à-dire qu'avec 15 000 abonnés, et des fois, je fais une story et je n'ai que 250 personnes qui voient la story. C'est très, très, très frustrant. Donc, ne fais pas ce type d'erreur-là. Fais attention justement à ces idées de follow avec un bot. Tu peux le faire manuellement si c'est en dessous de 150 personnes par jour. 150 personnes par jour, c'est déjà pas mal. Mais au-dessus de ça, évite de le faire parce que ça risque de limiter ton score de confiance. Voilà ce que je voulais dire sur ton compte Instagram. Dis-moi en commentaire, c'est très important. Si ça t'a aidé, si tu es d'accord avec moi, si tu savais ça, plus tu vas me mettre des commentaires qui sont négatifs ou positifs, plus en fait, tu vas m'aider à améliorer mon contenu et la qualité des vidéos de cette chaîne YouTube. Et du coup, ça m'aidera aussi à avoir une belle croissance sur cette chaîne YouTube. Je te souhaite beaucoup de succès. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !